Hum, comment investir son argent dans la crypto-monnaie, facilement et rapidement ? Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement crypto-monnaie qui se nomme Lightbit et qui devient de plus en plus connue. Et il s'agit d'une plateforme que j'utilise depuis un petit moment, d'ailleurs je vais te partager ma stratégie. On va retrouver un peu plus de 60 crypto-monnaies sur la plateforme ici Lightbit, ce qui est vraiment énorme, c'est super bien, ça va te permettre d'avoir le choix. Bien entendu on va retrouver les plus grosses crypto-monnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum, du Solana ou bien du Dogecoin et bien plus. Lightbit, c'est donc une marque basée dans l'UE, aux Pays-Bas, avec une plateforme qui est très sécurisée. D'ailleurs comme je t'ai dit, elle est vraiment dynamique puisqu'elle rajoute en fait fréquemment des crypto-monnaies. Elle a été créée donc en 2013 et c'est très important, mais elle a été enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, c'est très connu, depuis donc 2021. C'est un point très important puisque c'est une plateforme que tu vas pouvoir aussi bien entendu utiliser sur le long terme. Le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. D'ailleurs il y a une offre de bienvenue de 20 euros lors de ton inscription, si jamais tu es résident français, donc autant en profiter. L'investissement a pour but de faire fructifier une partie de ton épargne. Et je dis bien une partie de ton épargne, par exemple moi de mon côté, au niveau de mon money management, je vais donc avoir 50% de mon capital, de mon argent qui seront dans des actifs, dans des investissements. Et les 50% seront donc par exemple ici à la banque. Donc c'est très important et bien entendu cette vidéo n'est pas du tout un conseil financier, je ne fais que partager ma stratégie. De mon côté je pense qu'il est vraiment important de se diversifier sur plusieurs secteurs d'activité, que ce soit les marchés financiers, j'ai pu te montrer plusieurs plateformes, que ce soit bien entendu l'immobilier, j'ai pu te présenter ça aussi sur ma chaîne YouTube, ou bien les métaux précieux, matières premières, très importants et très intéressants. Et que ce soit aussi la crypto-monnaie, ce que je te présente aujourd'hui. Comme je le dis à chaque fois, l'argent que tu vas investir ne doit pas impacter ta routine financière, c'est très important. Il ne faut pas que ça déséquilibre ta routine et que tu aies des soucis par la suite. Là ici l'objectif c'est vraiment de se définir une stratégie. Moi ce que je fais de mon côté, et bien c'est une stratégie plutôt long terme, moyen terme, c'est-à-dire sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est que j'ai fait un dépôt initial, un montant X que je souhaite investir aujourd'hui. Et après par la suite je vais faire ce qu'on appelle un DCA, ce qui signifie Dollar Cost Averaging. C'est tout simplement mettre un petit peu tous les mois ou bien toutes les semaines, ça c'est à toi de voir. De mon côté moi je vais mettre environ 50 euros toutes les semaines, ce qui représente 200 euros par mois. Et en fait ça va permettre de lisser mes points d'entrée. Ça s'appelle un DCA et c'est vrai que sur le long terme, c'est une stratégie qui est vraiment intéressante. Avec par exemple ici le livret A qui est à 1% par an de rendement. C'est pas si intéressant que ça parce que si on regarde et on prend du recul, il y a environ 3% d'inflation en Europe. Et c'est peut-être que le début. Et il y a aussi environ 7% d'inflation à l'heure où je te parle aux Etats-Unis. Bon allez j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. D'ailleurs comme je t'ai dit, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. L'application est gratuite et se nomme Lightbit qui est disponible bien entendu sous iOS et sous Android. En plus de ça, ils ont une plateforme web que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un très bon point puisque tu peux aussi te connecter via ton ordinateur ou via ton smartphone. L'inscription est rapide, cela m'a pris plusieurs minutes avec les étapes de vérification d'identité. Une plateforme sécurisée puisqu'elle propose aussi le Face ID ou le Touch ID pour déverrouiller l'application. Ainsi que le 2FA, c'est-à-dire un code envoyé par SMS ou par Google Authentificator. C'est possible d'acheter, de vente, de recevoir et d'envoyer de la crypto-monnaie. Faire un virement bancaire CEPA ou déposer de l'argent par carte. Alors je te conseille personnellement le virement bancaire CEPA puisqu'il y a beaucoup moins de frais. Et c'est très intéressant aussi de faire forcément des virements bancaires CEPA programmés. Je crois que c'est à toi de voir dans ta stratégie. Personnellement, je trouve que l'interface est vraiment simple et intuitive. J'ai aussi testé le service support. J'ai posé quelques questions et il fonctionne bien puisque j'ai eu des réponses en plusieurs minutes. Petite information supplémentaire concernant l'iBIT. C'est plus de 3 milliards d'euros de volume quotidien, plus de 60 cryptos. Ils en rajoutent aussi fréquemment. Et comme je te l'ai dit juste avant, ils sont régulés par l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Ce sont des très bons points à prendre pour utiliser la plateforme en tranquillité et sur le long terme. On se retrouve tout de suite sur la plateforme web Litebit et par la suite sur l'application mobile. Et comme tu peux le voir, le portfolio ici, solde actuel, est de 427,33 euros. Alors avec l'actualité qu'il y a en ce moment, avec les tensions entre la Russie et l'Ukraine, comme tu peux le voir, ça a impacté forcément tous les marchés d'ailleurs, dont le marché crypto-monnaie qui est assez volatile. Et donc forcément, ma mise de départ ici, en tout cas mon investissement initial, était de 500 euros. Et je vais investir globalement tous les mois l'équivalent de 200 euros. Sauf que moi, je vais investir de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que je vais investir 50 euros par semaine sur cette plateforme. Je te ferai un suivi de toute façon, il n'y a aucun souci sur ça. Mais ça te montre aussi forcément les deux côtés où c'est volatile dans un sens, mais dans l'autre aussi. On va voir mon portefeuille crypto-monnaie, c'est-à-dire que globalement ici, j'ai mis environ 100 euros de Bitcoin, de Binance, d'Ethereum aussi, qui est forcément la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Alors d'ailleurs, si on fait afficher tout, en fait ici, je vais pouvoir rajouter des portefeuilles où forcément, je n'ai pas encore acheté de crypto-monnaie, puisque ça, ça va dépendre de moi. J'ai rajouté ici du Litecoin, du Chili's et 1inch, qui est quand même une crypto qui a aussi un peu plus de volatilité. Si on va dans Nouveau, eh bien ici, je vais pouvoir sélectionner une crypto-monnaie au choix, donc du Bitcoin Cash, de la DA, Chainlink. Donc ça, c'est vraiment à toi de regarder Shiba Inu, que beaucoup de personnes en parlent, qui a quand même, c'est vrai, une communauté assez forte. On a Uniswap, Uniswap qui, d'ailleurs, je vais le rajouter dans ma watchlist un petit peu, parce que forcément, c'est très intéressant, un prix, je trouve en ce moment très très intéressant, des belles opportunités à venir. Il faut le voir aussi comme ça, quand on est un investisseur, malgré, je ne cautionne pas du tout ce qui se passe dans l'actualité, mais on va le voir aussi en tant qu'investisseur, et forcément, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous. Alors là, on va voir le crédit Litebit. Alors comme j'ai pu te montrer aussi sur l'écran juste avant, en fait, il y a 20 euros de bonus d'inscription, si jamais tu es résident français, et en fait, ça sera 20 LBC, mais ça équivaut à 20 euros. C'est sur le compte, en fait, Litebit. On descend un petit peu, on va pouvoir explorer le marché. Alors d'ailleurs, si on remonte tout en haut, on va voir donc juste en haut à droite les trois petites barres, en fait, où tu vas voir le marché, le portfolio et l'assistance. Donc moi, je suis actuellement, eh bien, dans le portfolio, mais si je clique donc sur le marché, forcément, on va pouvoir ici donc acheter de la crypto-monnaie. Alors par exemple, ici, je vais pouvoir choisir, donc soit avec du crédit en fait de Litebit, ou alors directement depuis ma carte de paiement, imaginons Mastercard Visa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi possible de faire un virement bancaire CEPA sur ton compte Litebit. Et donc ici, je vais choisir ma crypto-monnaie. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vas voir de la transparence. Donc là, je vais pouvoir choisir ma crypto-monnaie. Et donc comme tu peux le voir, ils ont, mais énormément, énormément de crypto. Et donc ça, c'est vraiment une bonne chose, puisque tu vas pouvoir te diversifier. Et puis, il y a un grand choix. D'ailleurs, ils en rajoutent aussi plusieurs par an. Donc ça, c'est super bien. Et ça permet aussi, eh bien, de se lancer dans des nouveaux projets. Donc imaginons ici du Dogecoin. Je vais cliquer sur le Dogecoin. Je vais mettre donc 100€ ici. Ça équivaut aujourd'hui, à l'heure où je te parle, 879 Doge, 0,82. Ce qui équivaut, par contre, ce que je vais recevoir, c'est 96,30 Doge. C'est-à-dire que là, on va avoir des frais de service et frais administratifs. Je peux prendre, par exemple, on va prendre le plus courant du Bitcoin. Donc c'est ce que je vais faire. Tac, je clique sur Bitcoin. Et donc ici, globalement, si je paye donc 100€ de Bitcoin, on aura des frais de service aussi d'1,21€, frais administratifs 1,78€. Donc je vais avoir l'équivalent de 0,028 Bitcoin. Il faut avoir forcément un graphique sur le Bitcoin. Ici, on a sur une échelle de 1 mois. Il a pris quand même 12,27%. D'ailleurs, si on se met sur un an, parce qu'ici, on a vraiment une stratégie long terme, on est sur des points bas qui peuvent être assez intéressants. On a peut-être un W en formation, comme on dit quand on est un petit peu dans la crypto. Et que là, c'est quand même assez intéressant sur un an, puisqu'on a pris plus 12,27%. Donc forcément, c'est plus intéressant que certains investissements, comme le livret A, etc. On peut voir d'ailleurs sur un jour où depuis 24 heures, il y a quand même une grosse volatilité, même un beau rebond technique, comme on peut dire. Et globalement, tu vas pouvoir voir les statistiques comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est assez sympa de voir les graphiques. On va voir toutes les cryptos, bien entendu, avec aussi la possibilité de voir aussi les graphiques, que ce soit ici ZRX, 1inch, AVAX, ceci qui est un très très bon projet. Bon et maintenant, je voulais te montrer rapidement quand on va cliquer sur mon avatar en haut à droite. En fait, on aura les paramètres, historique des commandes, vérification limite, vérifier un moyen de paiement, alerte de prix, programme d'associé et se déconnecter. Donc par exemple, moi, si je vais cliquer sur paramètres, on va donc avoir bien entendu mon compte, profil du compte, l'adresse email. Et très important, tu vas voir ce qu'on appelle le 2FA. En fait, c'est la double vérification lorsque tu vas te connecter avec un nouvel appareil, vérification par SMS ou vérification via l'application mobile Google Authentificator qui te génère un petit mot de passe tous les 30 secondes. On va voir aussi l'alerte de prix qui est directement aussi disponible ici sur l'ordinateur. C'est-à-dire que là, globalement, je vais pouvoir me mettre des alertes. Alors par exemple, ici, on peut choisir, comme c'est sélectionné le Bitcoin ou bien une autre crypto-monnaie, je peux mettre un prix d'achat ou un prix de vente et je peux choisir forcément le montant et je peux me définir une nouvelle alerte de prix. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Bon et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous sommes sur l'application mobile. C'est ce que j'adore forcément parce que c'est ce que j'ai au quotidien avec moi dans ma poche, mon petit smartphone. Et donc forcément, on va accéder bien au même chiffre que tout à l'heure. 427, je crois que ça a un petit peu monté entre temps. Forcément, on a un marché qui est en train de se reprendre. Alors d'ailleurs, ce que j'aime bien, en haut à droite, on a aussi bien entendu la possible de mettre des petites étoiles. Ça, j'aime beaucoup. C'est une petite option. Si jamais tu es dans les transports en commun, qu'il y a quelqu'un de côté et tout, bon, tu peux mettre la petite étoile. Quand on descend, on va voir donc explorer le marché avec forcément les crypto-monnaies que je t'ai montré tout à l'heure sur le PC. Et donc d'ailleurs, Axie Infinity, très intéressant aussi. On va voir forcément ici beaucoup de volatilité et on est dans une belle journée dans le vert. Alors, article de BOG, Google Trends, quels sont les cryptos les plus performantes, comment un burner wallet peut-il protéger votre collection NFT. Donc, on va voir aussi de l'actualité directement depuis l'application. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt assez sympa. On va aller dans le compte. Donc ici, limite de dépense quotidienne, comme tu peux voir, de 0€ à 200 000€. Donc globalement, moi personnellement, je vais être très tranquille pendant un long moment. Le mode de paiement d'ailleurs, puisque j'ai rajouté ici ma carte, enfin plutôt mon compte bancaire. Donc ça, c'est bien et je peux ajouter d'autres moyens de paiement. Ça permet aussi de faire un virement bancaire. Ici, c'est pas sur mon compte Lightbit. Client historique des commandes. D'ailleurs, je vais te cliquer dessus. Comme tu peux le voir, d'ailleurs ici, il y avait mon bonus des 20€, ce qui m'a permis d'avoir 9,28 manas gratuitement. Donc autant profiter de ce bonus d'inscription de 20€. Là, je vais avoir du sandbox, des centrales. Donc ça, c'est bien. Il y a un historique forcément des achats, ce qui me permet de voir à combien j'ai acheté et potentiellement à combien j'ai vendu. Bien entendu, je n'ai pas vendu puisque ici, je suis dans une stratégie long terme. Je vais appuyer sur plus, partager votre opinion à propos de Lightbit, tout ce qui est légal. Donc globalement, c'est très intéressant. Alors d'ailleurs, je voulais te montrer ce que je ne t'ai pas montré tout à l'heure, par exemple sur du Bitcoin. Je vais aller sur le Bitcoin et là, au moins à droite, je vais avoir un QR code. En fait, ce QR code, globalement, c'est mon adresse. Alors globalement, je peux copier l'adresse qui est cette série de chiffres et de lettres qui est mon adresse Bitcoin. Donc si quelqu'un veut m'envoyer du Bitcoin, je lui envoie cette adresse-là ou je lui montre ce QR code-là. Il a juste à le scanner et directement, il va pouvoir me payer. Bien entendu, pour envoyer de la crypto-monnaie, il va falloir l'envoyer de Bitcoin à un compte Bitcoin. En fait, globalement, il faut que ce soit de la même crypto-monnaie à la même crypto-monnaie pour pouvoir s'envoyer de l'argent. Alors par contre, je peux aussi envoyer forcément de la crypto-monnaie. Voilà, c'est la petite flèche en haut à droite, la petite enveloppe en mode envoyer. Donc je clique dessus et donc là, forcément, il va falloir que je lui dise combien de dodges je vais vouloir envoyer. Donc là, je sélectionne, imaginons, 100 dodges. Ça équivaut à 11 euros. Je fais prochain. Donc ici, carnet d'adresse. Alors, je n'ai personne pour le moment. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'enregistre sur la plateforme une adresse dodge. Donc il va falloir que je demande à quelqu'un, voilà ton adresse dodge. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ajoute, je la valide sur la plateforme Lightbit. Donc ça, c'est bien. Il y a une sécurité, forcément. Et donc, une fois que c'est validé, là, je vais pouvoir lui envoyer du dogecoin en haut à droite dans le portfolio. Et bien, ici, je vais pouvoir rajouter forcément les crypto-monnaies que je t'ai dit juste avant dans mon portefeuille. Je peux, bien entendu, en acheter. Il n'y a aucun souci avec ça. Par exemple, imaginons Chilliz que j'aime beaucoup. Donc là, je clique sur Chilliz. J'enlève caché les petites soldes. Je vais avoir mon Chilliz qui est juste ici. Je clique dessus. Et là, je clique sur Acheter. Voilà, globalement. Et là, imaginons, je clique. J'ai envie d'acheter 100 euros de Chilliz. Je vais sélectionner mon moyen de paiement. Donc ici, ça sera par carte de paiement. Moi, de mon côté, ça sera Mastercard. Je fais Afficher la commande. Et là, encore une fois, c'est transparent. Vous recevrez 644,52 Chilliz. En tout cas, ici, c'est 0,14 centimes pièce. Et donc, le total hors frais, donc c'est 95 euros. Et ici, le moyen de paiement, c'est par carte de paiement, forcément. On va avoir des frais de service, frais d'administration. Et total 100 euros, payez votre commande. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme d'investissement crypto-monnaie qui est vraiment facile, honnêtement. Et qui est sécurisée, bien entendu. Régulé par l'AMF, c'est quand même quelque chose de très important et un point à prendre en compte. En tout cas, le lien de leur site internet et de leur application sont dans la description de cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses de la plateforme. Et si jamais tu as investi dans la crypto-monnaie, si oui, dans quelle crypto tu as investi. Bon, merci tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer.